Bonjour, j'aurais pu faire ce talk sans aide, mais à mon âge, je ne pouvais pas. Donc excusez-moi, je garde les lunettes et mon papier. Quand vous visitez une ville, vous recherchez d'abord ce qui fait le patrimoine, n'est-ce pas ? Ah ben c'est bien vous ! Que ce patrimoine soit religieux ou laïque, n'est-ce pas ? Eh bien moi, je recherche aussi le patrimoine, y compris le patrimoine religieux, les cathédrales, les églises ou les lieux de culte locaux. Je vais donc vous raconter l'histoire des fresques de l'église de Lech, dont l'académicien André Frossard dira plus tard, mais c'est une petite Sixtine, il l'a non seulement dit, mais j'ai une lettre qui le prouve. Nos cerveaux aiment la couleur, tous les scientifiques le disent, c'est pour ça que mes fresques sont très colorées, mais vous verrez, elles ne sont pas criardes. Très tôt, peindre et dessiner était pour moi une évidence. Toute petite, haute comme trois pommes. Je barbouillais déjà les murs chez ma grand-mère qui m'élevait. Et j'adorais accompagner ma soeur aînée à la messe. Et là, dans l'église, il y avait une peinture au-dessus de l'hôtel. Mais alors, qui n'était pas à mon goût du tout, du tout. Et je me disais, quelqu'un a eu un jour la chance de pouvoir faire quelque chose pour le bon Dieu, dans une église. Et il a fait ça ! Ah mais, si moi, je pouvais faire quelque chose pour le bon Dieu, dans une église, je ferais tout du mieux que je peux, j'y mettrais tout mon cœur. Des années plus tard, on est venu habiter à Lèche, un village en Seine-et-Marne. Et là, l'église était perpétuellement fermée. Et pour cause, un bloc de voûte s'était effondré en enfonçant le sol et en laissant un large espace béant vers le ciel. A cette époque, il y a plus de 35 ans, l'église était déjà en restauration. A cette époque, je revenais d'Égypte. Et là, j'avais été frappée par la beauté et la splendeur des monuments. Et je me disais, les gens qui avaient fait ces constructions, dont on peut encore admirer les vestiges aujourd'hui, devaient avoir une foi immense pour construire ces temples. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils avaient leur foi, leur religion de gravée dans les pierres. Et ils nous ont laissé leur civilisation ancrée dans nos mémoires pour l'éternité. Je relevais un exemple sur le temple de Komombo. Je relevais le pharaon que vous pouvez voir ici, parce qu'ils concrétisaient vraiment les codes de l'art égyptien. Ils avaient bien la tête de profil, un œil de face, les épaules de face et les deux pieds de profil. Je ne savais pas, quand je l'ai dessiné, qu'ils me serviraient un jour pour les fresques, pour les dix plaies d'Égypte. Il émane toujours quelque chose des lieux consacrés, des lieux religieux. Et je faisais taire les touristes dans ce temple, même si plus personne maintenant ne croit aux dieux crocodiles. Je les faisais taire. Et l'église de mon village restait toujours close. Mais un jour, en rentre de course, je vois la porte ouverte. J'arrête la voiture, je vais voir. Et à l'entrée, M. Ragonet, que vous voyez là, me dit, c'est interdit, c'est dangereux. Mais restez bien sur la gauche. Je rentre, je regarde. Tout est sale et délabré, dans un état lamentable. Mais là, en moins d'une minute, j'ai su que j'allais faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais quelque chose. Que c'était possible, que je le pouvais, que je le devais. Je rentre à la maison et je commence à réfléchir. Il ne me revient à l'idée que les histoires de Thérèse, Bernadette, Louis de Mariac ou de Saint-Nicolas, mais ce n'est pas ça la religion. Il faut revenir aux fondamentaux, à la Bible. J'en ai parlé au maire de l'époque, M. Nisard, et il m'a donné l'autorisation verbale de pouvoir faire des fresques dans l'église. Et j'ai travaillé avec un charlement. Et j'ai présenté les dessins, et ils m'ont dit, d'accord, on vous donne les clés, allez-y. Voilà le résultat. N'ayant pas affaire à des critiques d'art moderne ou contemporain, entièrement libre et autonome, j'ai pu concevoir cet ensemble entièrement adapté au style et à l'architecture du bâtiment. Il me fallait beaucoup de motivation. En voici deux. Il n'y a pas beaucoup de femmes dont le nom est cité dans la Bible. Toutes celles qui sont citées sont sur les fresques. Et il me fallait une motivation religieuse, définir que pour les chrétiens, Jésus était bien le Messie annoncé par les Écritures. Je retourne sur place, je prends les mesures, et je réfléchis à la composition. Celle-ci sera basée sur un axe, vous pouvez vous en rendre compte là. Cet axe partira de la porte d'entrée jusqu'au-dessus de l'autel. Voilà la composition. En trois parties. La partie A, là, est racontée l'histoire du peuple élu et les fresques se lisent comme le texte hébreu de droite vers la gauche. En C, ce sont les évangiles sur les murs verticaux. Et en B, sur la droite, une petite chapelle consacrée à la Vierge Marie. Voilà. Là, vous avez la partie de l'Ancien Testament. Là, c'est le Nouveau Testament. Alors, vous voyez les dessins et ce que ça donne en couleur. Ça, c'est la partie qui concerne les évangiles. Au-dessus, la vision préliminaire de l'Apocalypse de Jean. Et ce qui est en bleu correspond aux âmes qui sont en purgatoire, qui attendent d'être jugées. Voilà la petite chapelle, sur la droite, vous la voyez, dans des tombes de bleu. Encore une vue. Sur la voûte, sur le plafond, sur la voûte, ce sont les... ce qui est vraiment de tradition catholique, ce qui n'est pas vraiment dans les livres originaux. Les dessins jaillissaient sur les murs et je commençais la mise en couleur. Mais il me fallait des modèles. Il me fallait des vraies personnes. Pourquoi ? D'abord, pour les impliquer, impliquer les gens du village dans le travail que je faisais. Ensuite, pour montrer que ces personnes, que les gens qui vivaient dans ces temps reculés étaient des êtres humains exactement comme nous. Et ensuite, parce que, comme le disait Platon, il faut la variété dans l'unité et l'unité dans la variété. Je choisissais les modèles selon un véritable petit casting et j'ai eu la chance que tous les gens à qui je proposais de poser ont accepté. Et vous-même, auriez-vous accepté de poser pour moi, de monter sur l'échafaudage, de passer des heures comme ça pour vous faire portraiturer ? Et quel personnage auriez-vous aimé représenter ? Oui. Voici quelques personnes qui s'étaient présentées et que j'avais sollicitées. Voilà des exemples de personnes qui ont posé. Par exemple, Mme Roblet a plus de 85 ans. Elle était montée sur un petit échafaudage qui est composé de quatre planches. Sa fille l'a tirée par les épaules. Sa fille lui poussait les fesses. Et moi, je tenais l'échelle en bas. Dommage qu'à l'époque, on ne faisait pas des photos aussi facilement que maintenant. Inouï, miraculeux, impossible à imaginer. Cette jeune fille qui est venue représenter Marie dans une église catholique était protestante. Elle l'est toujours d'ailleurs. Encore mieux, c'est un athée, M. Rameau, qui a accepté de venir posée pour représenter Dieu. Un portrait par jour de la création. Des gens mobilisés par leur patrimoine, il y en avait beaucoup. Mais pas seulement pour faire les modèles. Parce que pour pouvoir commencer à peindre et dessiner sur place comme ça, il fallait que les murs soient sains, propres et sains. Et ils étaient très endommagés. Heureusement, j'ai pu compter sur le plâtrier, M. Dosserès, qui est venu travailler bénévolement avec du matériel prêté par son patron. et il a refait tous les plâtres qui étaient défectueux. J'ai pu aussi compter, vous voyez l'état des murs, ça c'était dans la petite chapelle, il a tout descendu le plafond, il a tout refait. Et j'ai pu compter sur mon fils Christian qui a utilisé toute sa force, son énergie, son enthousiasme, c'est lui qui a tout gratté, poncé et enduit les murs. Sans lui, sans M. Dosserès, rien n'aurait été possible. Et chaque fois qu'il y a eu des embêtements, des crises, des empêchements, toutes les horreurs que vous pouvez imaginer, eh bien, des aides providentielles sont survenues. Quand j'étais vraiment désespérée parce qu'on m'avait repris les échafaudages et que je n'avais plus rien pour travailler, j'ai pu lancer un appel au secours sur RTL, à l'émission « Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et M. Dudomène, que vous voyez là, en Saint-Mathieu, sur le vitrail, il était tailleur de pierres et après la guerre, il avait pu restaurer des cathédrales. Donc, il a pu nous prêter tous les échafaudages dont on avait besoin et M. Baudot, grâce à cette émission, nous a prêté son camion pour les transporter. Et mieux encore, M. Dèques, lui, a piloté l'installation des échafaudages. Au centre, vous voyez, c'est M. Dosserès, à droite, le fils de M. le garde-champêtre et à gauche, c'est mon fils Christian. Et mieux encore, sur ce vitrail, il y a M. Maxin qui est menuisier, qui est là, présent dans la salle. N'est-ce pas, M. Maxin ? Vous êtes là ? Oh, pardon. Merci. Et c'est lui, M. Maxin, qui a entièrement restauré et rénové toutes les boiseries de l'église. Et vous voyez, là, sur la photo, c'est tout, surtout le pourtour. Il a tout démonté, restauré, refait, remis à neuf. Et ça a duré des mois et des mois et des mois. Parce qu'il ne pouvait venir que le week-end. Là, ce sont des photos, des derniers travaux qui ont été entrepris, les dernières restaurations de l'église qui se sont terminées ce mois-ci. La remise de chantier a été le 15 mai. Et au cours de cette restauration, nous avons placé dans le clocher une capsule spatio-temporelle dans laquelle il y a des clés USB, des documents pour les générations futures. Et c'est là que j'ai compris que cette église de Lech était devenue tout entière une capsule de mémoire. Mémoire de ces pierres qui datent du XIIe siècle, mémoire de la Bible avec mes fresques, la Bible qui est la base de notre civilisation judéo-chrétienne, européenne, et occidentale, et maintenant, désormais, mémoire du village avec sa capsule spatio-temporelle. Ce qui nous fait visiter les monuments religieux, même si ce ne sont pas ceux de notre croyance, c'est justement cette mémoire, cette mémoire des religions, la religion qui fait que les peuples sont différents et créent des cultures et des civilisations différentes. Quand nous allons visiter le Parthénon, c'est la mémoire de l'Iliade et l'Odyssée. Quand nous allons visiter des temples indoux, c'est la mémoire de tous les livres sacrés et anciens de ces peuples. Si un jour vous voulez voir l'Église, la porte est ouverte. merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.